Bonjour tout le monde et bienvenue à Learn French While Cooking. Je m'appelle Nina et aujourd'hui on va préparer un gâteau breton. C'est une recette qu'on m'a beaucoup demandé et le moment est venu de dévoiler les secrets de la préparation. Avant de commencer la préparation, on va parler un petit peu de la Bretagne. C'est une région qui se trouve dans le nord-ouest de la France. Comme vous avez appris dans épisode 2, la salade niçoise s'appelle ainsi parce qu'elle vient de la ville de Nice. Nice, niçoise. C'est de même avec le gâteau breton. Non, il s'appelle Breton, le gâteau breton parce qu'il vient de Bretagne. Je vous ai déjà présenté mes parents dans épisode 1, mais je vais vous les montrer encore une fois. Les voici en Bretagne où ils ont habité pendant 6 années. Dans cette photo, ils sont dans un très joli petit village qui s'appelle Pont-à-Ven. En fait, ils sont sur le pont dans cette photo. Comme chaque région en France a sa propre culture, elle a aussi sa propre langue. Et la langue en Bretagne s'appelle justement le breton. Et Pont-à-Ven, c'est le village où se trouvent mes parents dans la photo que je viens de vous montrer. Et en breton, le mot « aven » signifie « rivière ». Et comme vous pouvez le voir, la rivière à Pont-à-Ven est absolument magnifique. C'est si joli ici que beaucoup d'artistes se sont installés ici au 19e siècle. Et parmi eux figurez Paul Gauguin, un artiste qui est très reconnu. Avec lui, les artistes ont créé une colonie d'artistes. Voici une peinture de Gauguin. Et vous remarquez que les filles dansantes portent le costume traditionnel breton. Et je ne sais pas si vous remarquez autre chose, mais c'est exactement la même peinture qui se trouve derrière mes parents affichée au mur. Regardez et comparez. Mais je digresse. Retournons à notre gâteau breton. Voici les ingrédients et les utensils dont vous aurez besoin pour faire votre gâteau. Vous avez besoin du beurre, de la farine, du sucre, des oeufs, de la vanille, un petit bol, un grand saladier, un conteneur, un mouleron, un pinceau, une fourchette, un couteau, et du film étirable. Le premier secret de la préparation, c'est de sortir vos oeufs la veille. Moi, je les mets dans deux bols séparés. Je mets cinq dans un bol et le sixième dans un tout petit bol parce qu'il faut garder un jaune d'oeuf pour dorer le gâteau. Le jour de la préparation, ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est préchauffer le four. Comme vous voyez, nous avons un four classique américain qui date des années 60. En fait, notre maison a été construite en 1961. Bon, je vais préchauffer le four à 350 degrés. Après avoir préchauffé le four, lavez-vous très bien les mains. Et maintenant, vous allez beurrer le moule. Alors, prenez votre film étirable et déchirez un petit morceau comme ça. Prenez votre couteau, coupez un peu de beurre et mettez-le sur le film étirable. Et maintenant, vous allez beurrer le moule. Et je vais le beurrer comme ça. Et maintenant, je vais préparer le beurre. Il vous faut un verre mesureur et demi. Et maintenant, je prends mon couteau et je vais le découper en petits morceaux. Et maintenant, je vais mettre la farine dans le saladier. Il vous faut trois verres mesureurs pour le gâteau. Maintenant, je vais mettre la farine dans le verre. Voilà un. Voilà deux. Un petit peu plus comme ça. Et voilà trois verres mesureurs de farine. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais faire un puits dans la farine parce que vous allez mettre les autres ingrédients dans le puits. Et maintenant, je vais rajouter le sucre dans le puits. Il vous faut un verre mesureur et demi de sucre. Et voilà, je vais mesurer le sucre. Un verre mesureur. Et demi dans le puits. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va séparer les jaunes des oeufs. Maintenant, je vais taper l'oeuf au milieu, ici, sur quelque chose de très dur. Ensuite, je vais le tenir au-dessus du conteneur et je vais ouvrir délicatement et je vais laisser s'écouler le blanc dans le conteneur comme ça. Et ensuite, je vais basculer le jaune d'une partie de la coquille à l'autre délicatement pour ne rien casser. et quand vous avez enlevé le maximum, vous voyez, j'ai cassé le jaune, mais ce n'est pas grave. Je vais le mettre dans le petit bol. Je vais le tenir au-dessus du conteneur soigneusement, comme ça. et mettre un jaune de côté. Après avoir séparé les jaunes d'oeufs, vous avez fini avec les blancs et vous pouvez refermer le conteneur et le mettre au frais pour une omelette ou ce que vous voulez plus tard. Et maintenant, je prends les cuillères à mesure et je vais mettre deux petites cuillerées de vanille et je vais les rajouter aux oeufs. une et deux. Ensuite, vous allez reprendre votre saladier où vous avez déjà mis la farine et le sucre. Vous allez rajouter les jaunes d'oeufs avec la vanille dans le puits. Vous allez mélanger légèrement et ensuite, vous allez rajouter morceau par morceau le beurre. Comme je viens d'expliquer, je vais verser les jaunes d'oeufs avec la vanille dans le puits, comme ça. Ensuite, je vais mélanger légèrement le tout Je commence à rajouter le beurre petit à petit et vous voyez que ça prend non seulement beaucoup de temps mais aussi beaucoup d'huile de coude. Continuez ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez une belle boule. Et maintenant, vous allez faire une belle boule avec la pâte. Comme ça. Je prends ce qui reste. Et j'ai aplati la boule afin de la préparer pour mettre dans le moule. Et je prends le moule et je mets la pâte dedans et je continue à aplatir la pâte dans le moule comme ça. Et maintenant, comme vous voyez, j'ai besoin de me laver les mains. Après mettre lavé les mains, je suis prête à finir. Alors, prenez le pinceau et le jaune d'œuf que vous avez mis de côté et vous allez badigeonner la pâte avec le jaune d'œuf. Et c'est comme ça que ça va devenir doré pendant la cuisson. La dernière étape, c'est de faire les croisillons avec la fourchette. Comme ça. Vous continuez ainsi de suite. Et maintenant, je vais mettre le gâteau dans le four déjà préchauffé pour 40 minutes. Et entre-temps, comme vous voyez, le moment est venu de faire la vaisselle. Bien, maintenant, ça fait 40 minutes et je vais sortir le gâteau du four. Alors, n'oubliez pas vos maniques. Je vais ouvrir et je vais le sortir comme ça. Et voilà votre gâteau. Et vous voyez comment le dessus est bien doré. Je suggère que vous laissiez refroidir le gâteau complètement. avant de le manger parce qu'il est encore mieux comme ça. Et aussi, on peut le manger à n'importe quel moment de la journée. Comme petit déjeuner, aussi bien comme dessert pour le dîner. Merci beaucoup tout le monde et bon appétit. et bon appétit. Sous-titrage ST' 501